Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on part sur une recette de petits pains. Alors ça, c'est toujours les petites recettes qui marchent très bien à la maison en accompagnement d'un repas ou pour un brunch. Des petits pains cuits à la poêle. On va les fourrer avec de la mozzarella qui va être fondante à l'intérieur et faire un petit beurre à l'ail et à l'origan, aux herbes de Provence. Pour badigeonner dessus, vous allez voir, c'est super bon. Si vous aimez les pains style nane, par exemple, vous allez adorer cette recette. Allez, on regarde les ingrédients. Alors pour la pâte à pain, farine, du lait, levure chimique et fleur de sel. Mozzarella râpée pour l'intérieur. Pour le beurre à l'ail, un peu d'origan, de l'ail, de fleur de sel et du beurre. Alors on va verser la farine dans un bol. Je vais les faire à la main, ces petits pains. Si vous avez un robot avec le crochet pétrisseur, allez-y, ce sera encore mieux. Je tamise la levure chimique parce qu'à chaque fois, j'ai des morceaux. Mon sel, je vais le dissoudre dans le lait. Puis on va ajouter le lait. Je vais commencer à mélanger avec ma spatule. La pâte va être collante. C'est normal, on va la travailler ensuite sur le plan de travail. Là, je n'ai plus de farine sèche. Je vais prendre ma pâte, la mettre sur le plan de travail et la travailler là-dessus. Je vais utiliser la pomme de ma main et rabattre à chaque fois ma boule de pâte. Et vous arriverez au final, après 10 minutes, et oui, c'est sport, à une pâte comme ça, bien lisse. Moi, ce que je fais, c'est que je vais la mettre dans du film alimentaire, cette pâte à pain. Et je vais la laisser se reposer vraiment juste, voilà, une petite demi-heure tranquillou pour qu'elle se détende. Pendant ce temps, on va pouvoir faire notre beurre à l'ail et aux aires de Provence. Alors, la façon la plus facile concrètement, c'est de faire fondre le beurre au micro-ondes et de presser la gousse d'ail et de mettre les herbes avec le sel. Ou alors, on peut faire ça à la casserole si vous avez 5 minutes devant vous. Et c'est plus sympa parce que le beurre va être un peu noisette. On va pouvoir faire infuser l'ail dedans et tout, ce sera cool. Alors, vous mettez votre casserole. Feu doux, on va mettre le beurre et on va le laisser fondre. Pendant ce temps, on va peler une gousse d'ail. Alors, je vais pouvoir ajouter un peu de fleur de sel. Je vais mettre un peu d'herbes de Provence. Ici, j'ai de l'origan, c'est très bien. Et donc, enfin, je vais venir presser ma gousse d'ail dessus. Voilà, je mélange un petit peu et puis je vais couper la source de chaleur. Je veux juste parfumer mon beurre avec l'ail, mais je ne veux pas le cuire. Voilà, super, ça sent très très bon. Et donc, ça, on viendra le badigeonner sur nos petits pains tout à l'heure. Alors voilà, une fois que la pâte s'est un petit peu détendue, on va l'étaler. Elle est lisse, elle est homogène. Et ça, vous allez l'étaler sur une couche d'un demi-centimètre, vraiment finement. Alors, on va prendre un petit emporte-pièce. C'est pour faire des petits pains nickel. On peut encore en faire au moins un ou deux avec les chutes. Vous faites une boule. Vous la laissez se détendre, toujours dans le même film alimentaire, 20 minutes. Et après, vous pourrez refaire le même processus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réétaler chaque petite boule encore plus finement. Alors, on pourrait les cuire comme ça, les petits pains à la poêle. Ou on peut les fourrer, par exemple, avec de la mozzarella râpée. Donc, vous allez venir mettre la mozzarella râpée au milieu. On va rabattre notre petit pain en boule. On va fermer la pâte autour. Voilà, vous pincez. Et si vous voulez, vous remettez un petit coup de rouleau dessus pour agrandir. Et voilà, ça, ça vous fait un petit pain fourré à la mozzarella. Nos petits pains fourrés à la mozzarella sont prêts à cuire. On va les badigeonner avec un petit peu de beurre à l'ail qu'on a réalisé. Et les cuire à peu près 4 minutes de chaque côté, dans une poêle couverte. Utilisez bien le couvercle parce que ça va vraiment faire l'effet four, en fait. Vous avez bien sûr la possibilité de changer le fromage à l'intérieur ou de ne pas en mettre. Si vous voulez mettre un autre fromage, tant qu'ils font, pour moi, c'est bon. Alors regardez, je vais badigeonner un petit peu d'huile mes pains. Et pareil, de l'autre côté, ça va leur donner une jolie couleur. Et puis, en termes de goût, ça va être vraiment canon. Allez, au top. On y va, on va pouvoir commencer à cuire nos pains. Avant la cuisson, faites chauffer pendant une minute, une minute et demie, votre poêle. Pour que, voilà, dès que le pain soit posé dessus, ça commence à cuire. Voilà, on va cuire plusieurs à la fois et on couvre. Et là, vous lancez un timer, 4 minutes. Voilà, on voit que nos petits pains sont en train de gonfler, là. Donc ça, c'est top. On va pouvoir les retourner et poursuivre la cuisson. À ce stade, vous pouvez aussi rebadigeonner un petit peu d'huile à l'ail de l'autre côté. Voilà, on recouvre et c'est reparti. Alors, vous allez pouvoir réserver vos petits pains. Ok, je vais enchaîner avec les autres. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de les conserver sous un torchon propre jusqu'au moment de passer à table pour les garder bien moelleux. Voilà, vos petits pains sont bien moelleux. Et donc, dedans, vous avez votre mozzarella fondante. Voilà, top. Hum, hum, c'est bon. Voilà, une petite recette de pain maison, facile, fourré ou pas au fromage, cuit à la poêle. Donc, c'est pratique si vous n'avez pas de four à la maison. Vous n'avez pas envie d'allumer en tout cas. Bon appétit à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour me laisser un petit commentaire, un like, un partage et à vous abonner à la chaîne Hervé Cuisine. Si ce n'est pas encore fait, ciao. Ciao.